ok bon est ce que l'angle est pas mal j'ai fait mon sapin on en est à la troisième vidéo de l'oracle sur demande en action et la thématique du jour c'est la thématique de la guidance c'est une thématique évidemment attendu puisque on est quand même dans le domaine de la cartologie avec l'oracle sur demande c'est pas simplement un jeu je sais pas pour jouer tu vois la bataille ou au poker c'est pas possible après tu peux essayer de trouver des règles tu vois la guidance évidemment ça fait partie des utilisations principales de l'oracle sur demande en tout cas dans ma pratique personnelle c'est vrai que l'oracle sur demande est très présent quand il s'agit de guidance et c'est très différent pour moi quand je parle de guidance par rapport à la première vidéo par exemple où je vous ai montré la bible du château parce que pour moi quand je tire une carte de l'oracle sur demande pour compléter ma bible du château je fais pas forcément pour avoir un message particulier je le fais pour étudier la carte ok donc ce que je fais c'est que généralement quand je prends une carte c'est un peu comme quand j'étudie un nouveau tarot ou un nouveau système de tarot surtout par exemple des tarots un petit peu complexe ou des tarots je sais pas moi par exemple quand j'ai étudié le tarot tot ben c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs jours je tirais une carte le matin pas dans le but d'avoir une guidance particulière pas dans pas dans ce sens de la carte du jour par exemple mais vraiment dans le but de d'étudier la carte d'étudier le système d'étudier les correspondances astrologiques associées à la carte du tarot de tot d'étudier les couleurs d'étudier les symboliques de voir un petit peu ce que ça évoquait chez moi puis de farfouiller dans les bouquins voir ce que pourquoi est ce que ce symbole fait partie de la carte etc donc il ya vraiment quelque chose de l'ordre de de l'étude en fait quand il s'agit de la bible du château je pense que mon chat vient de se prendre la porte en verre en pleine tronche ça va c'est animé maintenant avec citrouille à la maison quand je tire l'oracle sur demande dans un but de guidance je suis pas du tout dans une optique d'étude donc c'est très 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 différent même si évidemment lorsque je fais des tirages classique de classique entre guillemets de guidance pour moi même avec l'oracle sur demande ça va m'arriver évidemment d'utiliser enfin de prendre sur le côté la bible du château et puis de compléter ce qui m'est venu en voyant la carte dans la bible du château ça peut être un mot clé ça peut être une image qui m'est venue un mot que j'ai entendu une sensation physique peu importe en fait comment le message s'est manifesté mais même si je l'écris dans la bible du château je suis pas dans une optique d'étude mais vraiment dans une optique d'avoir des réponses d'avoir une guidance d'avoir des conseils d'avoir une piste d'action par exemple pour moi même donc je pense que tu vois ce que je veux dire quand quand je dis que la vibe est pas du tout la même il ya vraiment d'un côté le côté étude un peu plus systématique un peu plus il ya des recherches à ce que le symbole sur la carte représente pour nous enfin quand je parle de symbole je parle de concept bon alors quand c'est pas le chat c'est le chien qui va faire tomber la caméra yuki descends de là mais je suis occupé ah faut que je te remette droit non mais je te jure les animaux là quand je veux remplir uniquement la bible du château je suis dans une optique d'étude de recherche de voir un petit peu ce que le concept sur la carte m'évoque symboliquement par rapport à ma mythologie personnelle à mon histoire à mon vécu c'est quelque chose d'en fait beaucoup plus large la bible du château ça englobe un petit peu tout ce que je pourrais penser associé à cette carte éventuellement un jour si elle apparaît en guidance par exemple mais vraiment c'est une espèce de brassage large ok alors qu'en guidance généralement il ya un contexte établi il ya le contexte de la journée dans laquelle on se trouve pour faire ce tirage ou la thématique du tirage c'est jamais le tirage à une thématique par exemple donc vraiment c'est pas la même vibe du tout je tourne cette vidéo on est le 14 novembre donc je suis en plein dans un challenge tarologique chose que je ne fais jamais alors oui je sais que je crée et que j'anime le calendrier de la voie à poudlard chaque année en décembre mais c'est vrai que des challenges tarologique si je les fais pas j'ai du mal à m'y tenir en fait si c'est pas moi qui les anime je dis mal donc là j'en suis un donc c'est les challenges super connus de la yonard sur instagram parce que la thématique me plaisait bien c'est un challenge en fait où les suites on revisite les suites et où donc on coupe en fait son tarot dans les différentes suites que soit en arcades majeurs et puis dans les quatre suites des arcades mineurs et on doit tirer qu'avec certaines cartes pendant toute une semaine etc donc c'est vraiment chouette parce que là en plus d'avoir une guidance on apprend vraiment à manipuler un tarot je pense que c'était pertinent pour ce challenge de choisir un tarot justement avec lequel on a un peu du mal ou où les suites sont pas très claires où il ya eu beaucoup de suites renommées par exemple je pense au bout d'un tarot moi c'est pas celui là que j'ai choisi j'ai choisi le tarot qui s'appelle le nameless one car je suis allé le chercher pour te le montrer donc le nameless one ces gigantesques boîtes là j'ai choisi en fait de faire ce challenge avec avec le nameless one parce que donc là on est dans la suite des coupes par exemple les suites ne sont pas très marqué pardon j'ai le ok les suites ne sont pas très marqué dans le sens où c'est pas toujours évident voilà mon paris là dans la suite de coup peut-être un peu plus mais bon même là je sais même pas on est à 1 2 3 4 5 c'est le 5 de coupe bon tu vois j'aurais pas dit le 5 de coupe là de prime abord j'aurais peut-être dit le 7 parce que cette étagère là ça me fait penser à certaines représentations du 7 de coupe enfin bref tu vois que les même les personnages de la cour là je sais même pas si c'est la reine le cavalier je en fait je sais pas je pense que c'est le cavalier mais tu vois c'est pas très c'est pas c'est pas clair de prime abord quand je prends le jeu je suis pas en mode ah ouais ok c'est un 7 de bâton ou c'est un 3 de coupe ou voilà et du coup utiliser ce jeu suite par suite de manière découpée comme proposé dans le challenge c'est super intéressant et en fait ce que j'ai décidé de faire c'est d'accompagner finalement ce jeu qui est gigantissime gigantissime je me vois plus avec des grandes cartes maths et des beaux dessins détaillés etc et j'ai décidé de l'accompagner de l'oracle sur demande justement pour contraster avec son format et je trouve que les deux fonctionnent mais terriblement bien ensemble donc tu vois la différence on est sur un l'oracle sur demande c'est un format carte à jouer il n'y a pas besoin de d'avoir des grandes cartes pour l'oracle sur demande puisque de toute façon ce sont des mots donc il n'y a pas de il n'y a pas d'art il n'y a pas de détail à à aller observer sur la carte donc finalement c'était enfin si j'avais fait des cartes comme ça ça aurait été un peu n'importe quoi selon moi donc en fait d'associer les deux comme ça je trouvais ça super intéressant parce que ça contraste très fort et j'adore utiliser ce combo tous les matins donc tous les matins quand je me réveille oui je me réveille toujours à 5 heures du matin pour les ex tarophiles du matin parmi vous qui ont suivi la formation du temps de lunaison tarot du matin c'était un programme où je t'expliquais comment je faisais ma routine du matin comment j'avais construit ma routine du matin autour du tarot bah par exemple pour l'instant ce challenge fait partie de ma routine du matin donc quand je me réveille je descends je me fais un café et puis je me mets avec mon petit journal il est loin tu vois tu vois yuki qui passe et tout t'es à la maison hein j'ouvre mon journal je prends mon je fais mon petit tirage à deux cartes j'écris enfin c'est très chouette c'est très reposant et non seulement il y a une un aspect découverte du coup de ce tarot et de l'osd aussi parce que bon 323 cartes autant te dire que je les ai pas encore toutes pigées une fois chacune et qu'il y en a certaines qui reviennent malgré le fait qu'il y ait 323 cartes donc ça c'est assez intéressant mais surtout ce que j'aime c'est que il y a un côté guidance super pertinent en fait quand on a un lien avec l'univers de poudlard quand on utilise l'oracle sur demande donc ce que je vais faire là maintenant c'est que je vais te proposer trois manières d'utiliser l'oracle sur demande pour dans un but de guidance trois manières qui me paraissent adéquates c'est pas les seules mais c'est juste pour dire de donner des idées et de voir un petit peu comment moi je fonctionne par rapport à ça donc la première manière c'est évidemment de te faire un tirage en carte du jour c'est pas quelque chose que moi je pratique de manière générale et j'ai très très peu pratiqué la carte du jour dans un but de guidance du genre la carte qui va marquer ma journée ou qui va me conseiller pour la journée c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à faire ce que je vais faire plutôt quand je me tire une carte du matin comme ça une carte du jour c'est que ça va il va toujours y avoir un but derrière moins vaste que le conseil du jour voilà c'est ce que je veux dire par exemple je peux tirer une carte et m'en servir comme source d'inspiration pour écrire un poème par exemple ou alors je peux me servir d'une carte et me dire que je vais commencer une session d'écriture en flux continu comme les pages du matin de Julia Cameron donc là c'est plutôt une façon créative d'utiliser l'oracle sur demande que pour de la guidance vraiment si je fais ça mais toi c'est quelque chose que tu peux faire si ça fait partie de ta pratique c'est à dire que tu peux te tirer une carte le matin de l'oracle sur demande vraiment dans un but de guidance pour le coup de tirer une carte de voir le premier mot qui te vient quand tu lis le mot qui est inscrit sur la carte moi par exemple ce matin bon c'était dans le cadre du tirage de la younart du challenge mais j'ai tiré que de verre que de verre systématiquement poignard dans le coeur la trahison mode 3dp quoi et en fait il y a quelque chose de c'était très fort c'est ce qui ressortait j'aurais pu dire je sais pas moi l'acheter que de verre c'est quand même celui qui a dénoncé les poteurs à Voldemort donc finalement il y a ce côté il y a un côté en fait trahison qui est ressorti beaucoup plus facilement que le reste ça c'est ce que j'appelle de la guidance c'est à dire que ça m'a parlé vraiment beaucoup plus dans ce tirage là ça c'est ce que je te propose de faire par exemple de te tirer une carte du jour avec l'OSD et de voir en quoi cette carte va refléter un aspect de ta journée et souvent le mieux selon moi c'est de tirer cette carte et puis de voir ce qui se passe dans la journée et de revenir le soir ou le lendemain matin sur cette carte et de te dire ok qu'est-ce que ça a illuminé de ma journée quel est l'accent de ma journée qui a été vraiment mis en avant grâce à cette carte la deuxième chose que je te propose de faire c'est évidemment d'associer l'oracle sur demande avec le tarot c'est une merveille dans ce cas là donc c'est exactement comme ça que je m'en sers dans le challenge de la younart où je vais tirer une carte de tarot et une carte d'OSD d'oracle sur demande à chaque tirage mais t'es pas obligé de faire comme ça tu peux par exemple si tu te fais un tirage en croix tu peux soit décider de remplacer certaines cartes de tarot par une carte d'oracle sur demande tu peux aussi décider que tu vas tirer une carte sur demande de l'oracle... une carte sur demande une carte de l'oracle sur demande qui va un peu déterminer la thématique globale de ton tirage ça j'aime beaucoup faire ça et c'est comme ça que je vais fonctionner pendant le challenge tarot de l'avant cette année c'est à dire que je vais vraiment tirer une carte de l'oracle sur demande et trois cartes de tarot en dessous pour voir un petit peu en quoi la carte de l'oracle vient refléter ce que je ressens de l'association des trois cartes de tarot donc je pense que associer l'oracle sur demande au tarot ça peut avoir plusieurs conséquences en fait pour ton tirage, ça peut déjà guider clairement ton tirage directement la thématique que tu veux aborder pour ton tirage si j'avais tiré que de verre pour un tirage j'aurais probablement basé mon tirage sur la thématique de la trahison par exemple pourquoi pas, ça pourrait être intéressant mais surtout ce que je trouve d'intéressant c'est que l'oracle sur demande il peut agir comme un clarificateur dans la majorité des cas c'est à dire que quand tu vas te faire ton tirage et puis que tu vas rajouter une carte d'oracle sur demande par dessus une carte de tarot par exemple ça va venir clarifier ton message ça va venir lui donner un sens et par exemple moi ça m'est arrivé plusieurs fois de tirer par exemple pendant le challenge de l'ayonard j'ai tiré deux fois le 10 de coupe mais une fois associé alors une fois c'était associé attends parce que je me souviens d'une carte mais pas de l'autre c'était il y a quelques jours déjà voilà deux jours d'affilée en plus je tire le 10 de coupe plus baguette donc la baguette qui est quand même pour moi un élément transformateur on change sa réalité grâce à la baguette magique et puis donc il y a un côté très il y a des choses qui doivent changer et puis le lendemain j'ai tiré le 10 de coupe avec la carte pouf souffle et c'est intéressant de voir le shift en fait que prenait l'énergie de la carte de tarot en y associant une carte de l'oracle sur demande alors évidemment ça peut fonctionner avec n'importe quel oracle à mots c'est à dire que si tu as par exemple je pense au reclaim oracle qui est absolument magnifique qui est aussi un oracle avec 90 cartes je pense qu'il est quand même bien fourni avec un mot clé à chaque fois bien sûr que ça peut venir clarifier ton message comme n'importe quel oracle c'est juste que l'oracle sur demande quand tu as un lien particulier avec le monde de Poudlard avec le monde des sorciers que c'est un univers qui te fascine et qui t'inspire depuis longtemps ou pas c'est pour que tu n'es pas obligé d'être un Potterhead depuis 20 ans ce que je veux dire c'est que ça vient apporter une touche de clarification qui symboliquement parlant est très très forte donc voilà ça c'est vraiment mon utilisation favorite en guidance ça m'est déjà arrivé de me faire par exemple un tirage en trois cartes avec l'oracle sur demande seul mais je trouve ça plus pertinent de l'accompagner du tarot en fait comme n'importe quel autre oracle finalement moi les oracles j'ai toujours tendance à les accompagner de tarot et j'ai très rarement cette tendance à vraiment les utiliser seules pour ce qu'ils sont ça m'arrive mais voilà j'aime bien associer l'OSD au tarot parce que le tarot c'est mon outil de prédilection de toute façon donc voilà ça c'est vraiment une chouette façon d'agrémenter de mettre aussi un peu de magie poudlardienne dans tes tirages de tarot quels qu'ils soient finalement la dernière manière d'utiliser l'oracle sur demande comme un outil de guidance pour moi est vraiment super pertinent même si ça demande un peu de temps c'est que parfois alors je vais essayer de mettre des mots clairs sur ce que j'ai envie d'exprimer c'est pas toujours facile c'est clair dans ma tête mais quand ça doit sortir en mots imagine que tu traverses quelque chose d'un peu compliqué et tu te dis que t'aurais bien besoin d'un coup de pouce d'un personnage de fiction qui te fait vraiment du bien je sais pas moi de Molly Weasley tu sais la maman la maman de Poudlard quoi ou peut-être que t'as besoin de je sais pas moi de motivation parce que t'as des examens passés tu te dis j'ai besoin d'une guidance de Hermione Granger tu vois ou peut-être que tu te sens peut-être pas super bien et que t'as besoin d'être dans un endroit très sécuritaire et du coup peut-être que tu pourrais imaginer que t'es dans la salle commune de Gryffondor ou de Poufsouffle ou de ta maison de manière générale que t'es devant le feu dans un canapé enfin tu vois ce que je veux dire ce qui est génial avec l'oracle sur demande c'est que c'est un gros oracle mais tu peux te constituer des sous oracles ça c'est génial à faire c'est littéralement ce que j'ai fait dans la deuxième vidéo où je te parlais de créativité de création avec l'oracle sur demande où j'ai fait un tri entre toutes les cartes où j'ai retiré celle qui m'évoquait le quatrième tome de la saga et bien si je garde ce paquet de cartes par exemple je pourrais me faire une guidance de la coupe de feu tu vois selon l'énergie que je mets derrière ça mais imagine imagine les possibilités infinies de sous oracles que tu peux te faire tu peux te faire un sous oracle par maison de Poudlard tu peux te faire un sous oracle par personnage en te disant tiens Rémus Lupin par exemple le sage un sage enfin moi c'est comme ça que je le vois qu'est-ce qu'il pourrait me donner comme conseil parcourir toutes les cartes de l'oracle sur demande lui associer les cartes que tu trouves pertinentes moi je mettrais Tonks évidemment Nymphadora je t'ai plus parlé bien sûr je mettrais Nymphadora Tonks bien sûr je mettrais la carte du par exemple de Greyback parce que alors je je suis pas sûre que ce soit Greyback qu'il est mordu quand il était petit mais bon bref la carte du loup-garou je sais plus ça ce détail la cabane hurlante je mettrais les Détraqueurs il a un lien quand même très important avec les Détraqueurs au début du tome 3 je mettrais je sais pas l'ordre du phénix parce qu'il faisait partie de l'ordre du phénix je mettrais ses copains Sirius que de verre enfin tu vois la carte Lunar aussi qui est son son animagus etc enfin voilà en fait tu peux te constituer des sous oracles et te faire en fait une guidance aux petits oignons avec uniquement des cartes dont l'énergie dont t'as envie en fait de te nourrir au moment où tu veux te faire ce tirage et c'est vraiment super pertinent quand par exemple tu as envie de te faire un tirage à la dynamique du self-care ou t'as envie de te faire un tirage vraiment bien bien fouille merde là tu vois le tirage triple claque où tu te dis bon ok je vais prendre que les cartes qui vont me tripler des claques tu comprends un peu la dynamique des sous oracles et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça déjà il y en a beaucoup aussi qui ont trié leur oracle sur demande pour qu'il n'ait que les cartes qui leur parlent de prime abord parce qu'il y a aussi des cartes un peu moins évidentes par exemple bon le mage en magot tu vois c'est pas quelque chose d'aussi évident que on va voir si la carte que je vais tirer est évidente que Albus Dumbledore magie enfin tu vois ce que je veux dire tu peux très bien te dire que tu vas te faire un sous oracle super fun à l'énergie des frères Weasley avec toutes les friandises avec le chemin de traverse avec ouais ce côté un peu déjanté des Weasley les oreilles à rallonge la poudre d'obscurité instantanée du Pérou et tu vois ce genre de cartes vraiment qui dénote un petit peu l'énergie des jumeaux je pense que t'as compris un petit peu où je voulais en venir c'est un exercice très 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 intéressant à faire d'ailleurs si tu comptes utiliser en fait l'oracle sur demande pour le calendrier de la voie à Poudlard c'est peut-être même un exercice que tu peux faire avant le début du calendrier pourquoi ? parce que peut-être que t'as envie d'être à l'aise vu que évidemment t'auras pas le temps de travailler sur les 323 cartes avant le début du challenge t'as peut-être envie d'être à l'aise avec les termes tu veux pas par exemple te retrouver avec une carte qui va couper ton intuition parce que je sais pas peut-être que justement par exemple le major magot tu sais pas c'est quoi tu dis bah tu vas devoir aller rechercher c'est quoi et puis enfin tu vois si t'as envie tu peux faire ça enfin l'oracle sur demande c'est un outil brut tu en fais littéralement ce que tu veux mais je trouve que vraiment découper en thématiques pour faire des guidances vraiment centrées et ciblées je trouve ça très 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 intéressant et moi la première fois que j'ai fait cet exercice je l'ai fait avec les maisons de Poudlard parce que je trouvais ça intéressant de voir un petit peu dans quelle énergie j'étais par exemple là aujourd'hui je suis clairement dans une énergie de poufsouffle j'ai tu vois je suis pas dans une énergie de feu j'ai envie d'être dans mon canapé j'ai envie de travailler au chaud tu vois il y a un côté très douillet très gentillet avec poufsouffle que j'associe j'ai bien envie de me cuisiner un gâteau pour le goûter enfin tu vois ce genre de truc donc au final même si j'ai une robe de serpentard je me sens très poufsouffle aujourd'hui et donc me constituer un sous-oracle poufsouffle par exemple ce serait pertinent si j'avais besoin de me faire ce tirage un petit peu douillet que j'ai en tête là maintenant donc c'en est tout pour cette troisième vidéo dédiée à l'oracle sur demande en action j'espère que ça t'aura donné des petites pistes de travail et je te donne rendez-vous tout bientôt pour la vidéo numéro 4 à très vite c'est parti